Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de l'AFEN. On en est au numéro 285 et aujourd'hui on va parler d'argent, ce qui est un sujet qui est peu commun mais qui est important en formation et on a la chance d'avoir Alain Frédéric Fernandez, Alf pour les gens qui ont l'habitude de l'entendre, un ami de l'AFEN et donc ça va nous permettre de savoir comment est-ce qu'on peut optimiser l'ingénierie financière de la formation. Bonjour Ralf. Oui bonjour Président, est-ce que tout le monde va bien ? On a un beau temps magnifique, c'est dommage il manquerait un petit peu d'eau mais bon. Il faut avoir l'eau courante, ça ça aide, en tout cas on a du beau temps et ça c'est formidable. Si on commence en se disant, on parle beaucoup d'ingénierie de la formation, qu'est-ce que ça recouvre ? Alors l'ingénierie de la formation ça va couvrir bien sûr la digitalisation de la formation, la pédagogie, etc. Mais aujourd'hui une des priorités qui apparaît, qui apparaît d'ailleurs à 45% des responsables formation, c'est de trouver de l'argent. C'est de trouver de l'argent parce que les nouvelles dispositions, la CUPFA comme on la perd. On la perd pourquoi ? Parce qu'elle va servir bien sûr à l'alternance mais sur le plan de formation les grandes entreprises, déjà celles de plus de 50 salariés ne récupèrent pas un centime et donc il faut qu'elles trouvent un budget interne. Et ce budget interne, l'entreprise hésite, elle se dit est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que c'est simplement aller chercher des fonds, donc ce qui vient de l'ingénierie financière, ou est-ce que c'est optimiser, gérer un périmètre constant ? Tout à fait, c'est gérer aussi. Par exemple, si j'ai un déploiement important à réaliser, j'ai intérêt à faire appel à la digitalisation, peut-être à des capsules, peut-être à des web, parce que c'est pas la peine de revenir. Il y a des capsules qui sont gratuites, de très bonne qualité, donc ça vaut la peine. J'ai un exemple, c'est lorsque le CEP est sorti, lorsqu'il a été créé en 2014, l'APEC m'a demandé d'animer les formations parce qu'il y avait 600 personnes à former et donc je les ai formées via la web. On pouvait mal déplacer 600 personnes par paquet de 10, venir à Paris, faire de la formation, etc. Donc voilà, l'ingénierie financière, c'est aussi de se dire, dans le fond, est-ce que j'ai intérêt à réaliser un séminaire présentiel ? Est-ce que j'ai intérêt à le faire à distance ? Est-ce que j'ai intérêt à faire de la feste ? Donc cette ingénierie, elle a une consonance financière derrière, mais donc la pédagogie peut-être un peu au service de combien j'ai d'argent pour faire ça. Complètement. Alors quand on est un responsable de formation et qu'on n'a pas cette connaissance financière, on se dit, donc j'ai des budgets, je reconduis mes budgets en essayant de les améliorer, de les optimiser, mais comment est-ce que je peux faire un diagnostic en me disant j'en suis où ? Est-ce qu'il y a des leviers de croissance extraordinaires pour gagner de l'argent ? Comment je fais mon premier diagnostic quand j'arrive ? Je ne veux pas faire de publicité pour mon livre. Dedans, il y a 130 questions à se poser, dont une quarantaine de questions pour identifier les pistes de formation. D'ailleurs, si un de nos auditeurs t'envoie un mail pour te demander, je peux lui envoyer ces 130 questions qu'il peut se poser pour savoir quelles sont les priorités. Parce qu'il y a des tas de financements qu'on ne connaît pas. Est-ce que, mais ça je te l'ai déjà dit, peu de gens savent qu'il y a 504 dispositifs de financement de la formation professionnelle ? 504. Et alors, par quoi on commence ? Parce que si on arrive en se disant, bon, je vais essayer de voir s'il y a des espaces de possibilités, la cartographie, déjà il y a ton livre qui est à complètement raison, il faut le lire parce que ça permet de se dire, j'ai des pistes, etc. Mais comment dans, tu conseillerais quoi pour démarrer ? Alors, pour démarrer, je conseillerais de me rapprocher d'une personne qui s'appelle le DAP. Le DAPE. C'est le directeur d'agence Pôle emploi. Alors, pourquoi lui ? C'est parce que tout commence par le recrutement. La décision que je vais prendre au recrutement, elle va jouer sur tous les financements que je vais obtenir ensuite. Exemple, si je recrute quelqu'un et que je le fais inscrire à Pôle emploi, ce qu'il a parfaitement le droit de faire puisqu'il recherche du travail, même s'il est en poste. Il peut rechercher du travail, donc il peut s'inscrire à Pôle emploi pour se faire aider. Eh bien, dès lors qu'il est inscrit à Pôle emploi, il a le droit à tout un tas d'aides. J'ai le droit, par exemple, de recruter quelqu'un qui habite dans un quartier qu'on appelait autrefois les quartiers francs qui sont aujourd'hui les quartiers QPV et récupérer 15 000 euros de financement à son arrivée. Mais ces 15 000 euros, ça va me servir à bien le former. Mais je vais aussi, au moment du recrutement, décider sous quelle forme de contrat je vais le recevoir. Est-ce que je vais le recevoir avec un contrat d'alternance ? Ce qui me permettrait d'avoir 6 000 euros de l'adrette, qu'on appelait la directe autrefois. Et ça va me permettre d'avoir encore 2 000 euros de plus de Pôle emploi. Et ça va permettre à l'OPCA de venir derrière ajouter de l'argent. Et peut-être la GFIP, si mon gars ou la fille a un léger handicap. Donc, en fait, tout commence par le directeur d'agence Pôle emploi. C'est là que ça commence. Le financement de la formation, ce n'est pas se dire je vais faire telle formation, comment je vais la financer ? Mais j'ai une entreprise qui a tant de besoins. Est-ce que je vais recruter cette année ? Est-ce que je vais avoir de la mobilité interne ? Est-ce qu'il y a des métiers qui sont en tension ? Est-ce qu'il y a des métiers qui vont disparaître ? Eh bien, tout ça, ça fait partie d'un tout. Et immédiatement, je vais aller voir les 9 personnes qui vont me permettre de financer toutes ces opérations. Et je le fais le plus tôt possible dans l'année, de façon à ce qu'ils mettent de côté, qu'ils provisionnent cet argent dont je vais avoir besoin. Alors, sur les 9 personnes, il s'agit de qui ? Alors, il y a le DAP. Et puis, il y a le DARP. Le DARP ? C'est le prochain, le DARP. Donc, c'est bien des acronymes parce que ça fait professionnel, ça n'a rien à voir. Oui, alors c'est le délégué. Alors, il ne faut pas en parler tourner à table, ça peut se tiode et tout, donc on peut faire attention. Le DARP, c'est le délégué à l'accompliment des reconversions professionnelles. D'accord. Il y en a 117 en France. Ils font partie de ce qu'on appelle la DRED, c'est-à-dire ils dépendent du préfet de région. Et ce DAP, il est là pour m'écouter. Vous avez des difficultés de recrutement, vous avez des salariés dont le métier va être obsolète, vous avez besoin d'aller sur une plateforme transco, c'est-à-dire une transition collective, vous avez besoin de ceci. Le DARP va me donner même des autorisations. Imagine, je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu le RNE, le FNE, pardon, le Fond national, lorsqu'il y avait eu la Covid. Quelquefois, l'OPCO, qui n'était pas très sûr, a refusé des dossiers. Mais les dossiers sont payés par le DARP. Ce qui veut dire que si je ne suis pas content de la réponse de l'OPCO, je m'adresse au DARP. Et lui, il a une vision comme un petit peu de l'ARP. Et quelquefois, il peut avoir. Donc ça, c'est le deuxième, le deuxième ami que je dois avoir. Mais attention, ce n'est pas l'ami Facebook, c'est l'ami dont j'ai le 06. J'ai le 06 et je peux l'appeler. Oui, c'est important quand on est dans une région de savoir qui allait voir pour justement très bien. Donc, il en reste 7. Il en reste 7. Le troisième, c'est simple, c'est le directeur général adjoint chargé de la formation et de l'apprentissage au conseil régional. Le DGAFP. Très bien. D'accord ? Alors lui, dans chaque région, il y en a un. Et maintenant, même comme les régions sont regroupées, il peut y en avoir un dans chaque sous-région qui était tout la fois des régions entières. Je pense à la Nouvelle-Aquitaine qui a regroupé trois régions. Donc, il peut y avoir plusieurs DGAFP. Bien, lui, il est très, très, lui, il est très content de venir nous voir ou d'écouter nos demandes parce qu'il va pouvoir nous aider. Il y a 250 dispositifs d'aide à la formation qui sont financés par les régions. Donc, le DGAFP. Et ils sont disponibles, c'est-à-dire qu'en fait, d'accord. Ils sont disponibles, ils sont même très, très contents de venir voir des entreprises parce que, oui, ça leur permet de mettre sur le… Imagine-toi un fonctionnaire qui met sur son agenda qu'il est allé sur le terrain voir les vraies entreprises avec des vrais agents. Il a une médaille, quelque chose d'approchant, quoi. Donc, voilà. Il faut aller le voir. Ils sont des gens très sympathiques en général. Très bien. Donc, c'est en fait trois. Exactement. Alors, qui d'autre ? Eh bien, il faut voir le délégué de la GFIP, de Cap Emploi. Le délégué de la GFIP, c'est-à-dire que c'est le handicap. Le handicap, il y a des financements incroyables dans le handicap. J'ai l'habitude de dire, mais j'exagère parce que j'ai un peu travaillé dans le Sud-Ouest. Quand j'étais à Bordeaux, je disais, mais si vous engagez un handicapé, la GFIP peut vous construire la bretelle d'autoroute pour qu'il vienne travailler chez vous. J'exagère à peine. Oui, ils ont des fonds. Ils ont des fonds. Parce que les entreprises préfèrent payer des suppléments plutôt que d'employer des personnes en situation de handicap. Et surtout que les entreprises n'ont pas le droit de demander à leurs salariés s'ils sont en situation de handicap. C'est une discrimination. Je n'ai pas le droit de demander à un salarié. Il n'y a que la médecine du travail qui veut le savoir. La médecine du travail n'a pas le droit de me le dire. Donc, je paye, mais quelques fois. Alors, on me dit qu'il n'y a pas assez d'handicapés en France. Il y en a 12 millions. Donc, il y a assez de handicapés. Simplement, ils ne se déclarent pas parce qu'ils ont peur que le regard de l'entreprise change en disant, ben oui, il est handicapé. On ne va peut-être pas pouvoir lui confier ceci, cela. Moi, je me souviens, chez Kofinaga, j'avais un contrôleur de gestion aveugle. La cannelle chien. Mais il n'y avait pas un chiffre qui lui échappait. Il était redoutable. Donc, il n'y a aucun métier qui est interdit aux handicapés. Il ne dépend de leur handicap. Et encore, bientôt, les aveugles verront, les sourds parleront, entendront. Enfin, c'est marqué dans les écritures. Et les exosquelettes et les technologies vont nous permettre de le faire. Donc, voilà, le handicap est aussi une piste. Donc, voilà, ce sont les principaux. Puis après, il y en a d'autres. On peut avoir, on peut avoir, bien sûr, et surtout, on a son conseiller OPCO. Avec une petite remarque, tous les conseillers OPCO ne sont pas obligatoirement compétents. Ce n'est pas leur faute. C'est tout simplement qu'il y a 5000 salariés dans les OPCO et que jusqu'à présent et avant la réforme, 3400 d'entre eux étaient chargés uniquement de la collecte. C'était des gestionnaires de collecte. Et maintenant, ils deviennent conseillers. Et maintenant, ils deviennent conseillers. Mais ils ne connaissent pas les entreprises. Et ils ne connaissent pas les dispositifs. Donc, ils ont, et d'ailleurs, ils ne sont même pas spécialisés dans une branche puisqu'ils ont 20, 30, 40 branches. Donc, ils ont une feuille. Elle est sur l'ordinateur, mais c'est quand même qu'une feuille. Avec ce que j'ai droit si je fais partie de telle branche. Et c'est tout. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils ne peuvent pas comprendre le système en lui-même, la connaissance de ce système. Donc, voilà. Ce sont les principaux. Puis, il y en a d'autres. On peut connaître quelqu'un, un agent CEP, un conseiller CEP. Ça, c'est très important. Il faut essayer de les rencontrer. Les plus habitués jusqu'à présent, c'était la PAC. C'était les plus habitués. C'était déjà leur métier avant qu'on crée le conseiller d'évolution professionnelle. Alors, c'est important parce que le CEP va avoir une importance capitale dans les prochaines années. Je pense qu'on ne pourra plus obtenir aucune formation si elle ne s'inscrit pas dans un projet. Lequel projet devra avoir été validé par le CEP ? Même le CPF. Un jour, on demandera du CPF. On dira, ben non, vous consommez trop de CPF. Je vais en parler du CPF. Vous consommez trop de CPF. Donc, ça va vous servir à quoi ? Ben, j'aimerais bien. Non, non, non. Quel est votre projet ? Ça ne rentre pas dans votre projet. On ne vous donne pas de CPF. Alors, le CEP, pour l'instant, qui est à l'initiative du salarié, c'est le salarié qui décide d'y aller. C'est gratuit, donc je le rappelle pour tout le monde. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, aujourd'hui, il n'y en a que 100 000 à peu près. Alors, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui sont allés au CEP et c'est de la faute de leur entreprise qui sont hors la loi dans cette condition. Puisque l'arrêté ministériel, je vais encore vous parler ma mémoire, l'arrêté ministériel du 16 juillet 2014 dispose qu'au cours de l'emplétien professionnel, soit sur le document, soit de façon morale, on doit indiquer aux salariés les services du CPF, lui indiquer qu'ils sont gratuits et lui conseiller d'y aller même s'il a un projet interne à l'entreprise. Parce que le CEP va comprendre, voir si la personne est motivée, si le marché existe. Je veux faire tel métier, mais par exemple, il y a cinq ans, on voulait être psychologue d'entreprise, c'était une erreur. Puisqu'on a formé 60 000 chaque année, il n'y avait que 6 000 postes. Aujourd'hui, ça s'est renversé à cause de la Covid, on a besoin de psy partout. Donc, ce marché qui n'était pas marché, le CEP va pouvoir me dire, oui, attention, dans tous les bassins d'emploi, il y a 3 000 bassins d'emploi en France, on en cherche. Donc, voilà, ça, c'est le rôle du CEP et c'est quelqu'un qu'il faut connaître pour pouvoir poser la question. Est-ce que ce n'est pas un peu à terme bureaucratique de se dire, si je veux former mes collaborateurs, je les forme, j'identifie la formation qui me paraît pertinente stratégiquement, mais finalement, si je dois passer par la validation du CEP, donc je les envoie, ils prennent rendez-vous, au bout d'un moment, ça donne des financements. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle machine un peu bureaucratique qui se construit ? Alors, je me suis mal exprimé, c'est valable pour la formation à l'initiative du salarié, mais pour la formation à l'initiative de l'entreprise, c'est elle qui décide. D'ailleurs, il y a une chose que je déteste, c'est le mot recueil des besoins. Recueillir le besoin dans un plan de formation, c'est très long sens. Tu le remplacerais par quoi ? Je le remplacerais par plan stratégique, c'est-à-dire que le plan, il est descendant. Notre entreprise, elle a tels objectifs, notre marché, il est comme ça, l'évolution comme ça, les concurrents comme ça, les technologies comme ça, le marché, les clients, donc voilà le plan de formation, il faut qu'on forme nos salariés pour qu'ils soient prêts et non pas de quoi tu as envie ou de quoi tu as besoin, y compris les catalogues. Ah oui, j'ai le droit à combien de formations ? Là, j'ai pris ça, est-ce que je peux en avoir une autre ? Mais ce n'est pas un produit de consommation. D'ailleurs, le CPF était devenu aussi un produit de consommation et les gens choisissaient. Non, si un salarié est de une entreprise, il doit suivre le plan de formation de son entreprise. Ces formations doivent être obligatoires, dès lors qu'elles constituent, en quelque sorte, le moyen de rester adapté à son poste et surtout de rester employable. Article 6321-1 du Code du travail, mais tu le connais par cœur. Donc, ça, c'est la formation, elle doit être descendante. Alors, si c'est administratif du salarié, il faut qu'il y ait un projet. La formation en 68, parce qu'elle est née en 68, la formation, elle est née en 68. La première loi est sortie le 16 juillet 71 et c'était une loi. Bon, allez, les gars, il faut se reposer un peu, il faut se détendre, il n'y a pas que le boulot dans la vie. On va aller faire des bonnes sorties, on va faire du deltaplane, on va manger dans des bons restaurants et puis on va un peu parler de formation. Et on va échanger avec les copains. C'est fini. La formation, c'est pour survivre. Pour survivre avec la concurrence chinoise, avec la concurrence russe, avec la concurrence allemande. Ce sont tous des concurs. Les Allemands nous volent nos ingénieurs, les Espagnols nous volent nos infirmières. Et même les Français entre eux, toutes les entreprises sont en émulation concurrentielle. Mais alors, ça veut dire que quand on a défini une stratégie définie par le sommet stratégique, donc une bonne stratégie, la déclinaison est facile. Combien est-ce qu'on peut gagner d'argent, toi qui as l'habitude de ces sujets-là, pour justement financer ces formations ? Alors, c'est simple, je donne un chiffre. Entre 15 et 50 % du plan de formation. Encore aujourd'hui ? Aujourd'hui, si je ne faisais pas d'ingénierie financière et que j'en fais, je peux récupérer 15 à 50 %. C'est d'ailleurs très intéressant parce que ça me permet de dire, de rentrer dans le cours des grands, moi responsable de formation, au lieu de dire, j'ai dépensé le budget formation, je l'ai bien dépensé, on va me dire, bravo, vous avez bien dépensé, mais vous l'avez consommé. Non, 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 non. J'ai bien dépensé le budget formation parce que j'ai réalisé tout ce que nous avions prévu, mais vous n'avez pas dépensé les 100 000 euros que vous m'avez proposé, vous n'en avez pensé que 60 000 parce que je suis allé en chercher 40 000. Donc, je suis un centre de profit et je connais même des entreprises et tu la connais mieux que moi, la BPCE avec une personne qu'on a connue qui a beaucoup travaillé à la BPCE et qui, elle, a récupéré 300, 400 % de son budget formation parce qu'elle passait son temps à aller chercher de l'argent. C'est une vraie fonction. D'ailleurs, aujourd'hui, je donne un conseil aux entreprises. Si vous recrutez un apprenti ou un alternant, dans tous les cas, recrutez-le avec pour mission d'aller chercher de l'argent parce que d'abord, il va mettre en place des procédures qui vont rester après lui et deuxièmement, il écrira à mémoire, il est sûr d'être embauché par une entreprise. Donc, finalement, l'ingénierie financière, c'est à la fois cette recherche d'argent à l'extérieur qui représente des financements énormes, comme tu l'as souligné, entre 15 et 50 %, c'est énorme. Et puis, à l'intérieur, après, d'optimiser en se disant comment est-ce qu'on peut faire pour mixer, par exemple, le gratuit, le numérique, etc. Une question technique sur les financements dans ce qu'on va chercher à l'extérieur. Est-ce que finalement, avec le numérique, il y a des aides spécifiques pour la numérisation de l'information, c'est important. Est-ce qu'il y a des aides spécifiques sur le numérique ? Oui, chaque région aide l'innovation numérique en ce qui concerne la formation. Ça, c'est vrai. Le numérique, bien sûr, est beaucoup moins cher. Et par exemple, le vrai modèle de formation aujourd'hui, c'est le gratuit apporte plus que le payant. Oui, donc c'est pas vrai. Mais comment est-ce qu'on sait que c'est du bon gratuit ? Alors, si c'est du bon gratuit. Tu es aujourd'hui, par exemple, un MOOC, et je pense que tu en as réussi un qui est magnifique. Un MOOC, c'est quoi ? C'est un spécialiste, un expert qui, au lieu de se dire, moi, je vais aller voir les gens par paquets de dix. Et encore, ça va être difficile parce qu'ils ne sont pas volontaires. Ils ont été nommés là. Ils ont été mis à cet endroit-là. Ils n'ont pas tous besoin de la même pédagogie. C'est que les gens sont différents les uns des autres. Il y a des préférences. S'ils rêveraient les autres, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Alors qu'un MOOC, je prends l'exemple du Conservatoire des Arts et Métiers. Ils ont sorti un MOOC sur le manager charismatique. Si je veux, et encore, je n'étais pas obligé, si je veux, je vais donner 50 euros pour le petit questionnaire à la fin pour savoir si je peux certifier cette formation. Eh bien, il y a 6 000 personnes à chaque fois. Chaque fois que leur séminaire sort, ils ramènent 300 000 euros. Je ne connais pas beaucoup de séminaires qui rapportent 300 000 euros à chaque fois qu'on les sort. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que le gratuit rapporte beaucoup plus que le payant. Des gratuits, il y en a d'autres, par exemple, dans la sécurité. Alors, les masterclass, parce que le MOOC, ça peut paraître un peu long, mais il y a beaucoup de masterclass qui sont en Creative Commons. Donc, ça dure une heure, à peu près, deux heures maximum de masterclass. Mais ça veut dire que si c'est en Creative Commons, on peut les réutiliser. Pas forcément les découper. Ça dépend de la licence. Mais ça veut dire qu'on peut les réutiliser. Et derrière, par exemple, amener des débats, des discussions dans des communautés apprenantes. Autrement dit, on a le contenu d'un expert émérite. Et derrière, on peut travailler avec. Tout ça, finalement, est gratuit, parce que tous les supports sont infinancés. Simplement, il faut bien de la pédagogie, parce qu'il faut bien organiser le parcours pour que les gens s'y retrouvent. Oui, l'avenir va être au parcours individuel. C'est-à-dire que je vais avoir à ma disposition, en magasin, sur étagère, comme on dit, des capsules de formation. C'est ce que, comme le dit, lance aujourd'hui. J'ai reçu un message là-dessus. Ils ont 57 capsules et je construis le parcours que je veux. Mais un tel n'a pas besoin du même parcours qu'un tel autre. Parce qu'ils n'ont pas le même parcours, parce qu'ils n'ont pas le même métier, parce qu'ils ne sont pas dans la même condition. Donc, construire un parcours sur mesure pour chaque personne, en fonction de son métier. Et c'est l'IA qui assure la massification de l'individualisation. Exactement, tout à fait. Mais il faut d'abord écrire les parcours. Et donc là, c'est intéressant parce qu'il faut bien, là c'est encore l'être humain, peut-être que demain ça sera une machine, mais qui est capable de créer l'ordonnancement en disant, là, s'il n'a pas tel niveau, alors on va dans tel sens, etc. Donc, la pédagogie reste encore humaine aujourd'hui. Oui, la seule chose dont je ne pourrais pas parler, c'est ChatGPT. C'est un sujet à la mode. Mais la pédagogie, c'est un petit peu plus loin, parce qu'il faut rentrer les aspects cognitifs, il faut rentrer les aspects neurocognitifs, il faut rentrer les aspects de contexte, quelle est la situation économique, quelle est la situation de l'entreprise, quelle est la situation de l'individu. Donc, la pédagogie, pour l'instant, je ne vois pas d'application de l'IA. Ce que je vois en revanche, c'est des bases de données qui permettent de dire que cette formation, dans un million de cas, elle a marché pour telle et telle raison, qu'elle a échoué pour telle ou telle raison. Ça, ça peut être utile, mais au total, mais dans l'individualisation, elle n'a pas sa place. Dans l'individualisation, il reste… Et c'est là où c'est… Alors, c'est socialement pas réalisé, mais c'est là où, justement, on peut avoir des situations. Si on prend les trice hiking, les ice striking, pardon, c'est-à-dire qu'on suit les yeux de façon à savoir si sur ceux qui nous intéressent, comment est-ce qu'on apprend, etc. Dans la distribution, ça aussi. Comment ? Dans la distribution, c'est que tu dis. Absolument, absolument. Mais en formation, c'est hyper intéressant parce que dans la pédagogie, je vois comment j'apprends et donc ça me permet de voir, est-ce que je suis attentif ? Donc, si je décroche, je sais que je n'apprends pas. Et donc, en suivant les yeux et l'analyse des yeux et la machine sait le faire, ça, ça ne coûte quasiment rien à organiser, ça me permet de savoir si la personne est attentive. Et donc, ça me permet de savoir si, au bout d'un moment, il faut lever le pied parce que ça ne l'intéresse plus, il faut le refaire parler. Et donc, c'est là où il y a tout ce qu'on appelle les agents conversationnels qui sont très efficaces aujourd'hui. Tu citais ChatGPT sur la partie aujourd'hui prompt, donc écrit, mais en verbal, c'est exactement la même chose. La machine évolue énormément. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir un ami numérique et donc un formateur numérique. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut aller vers une vraie individualisation et pas dans 10 ans, 20 ans. Oui, on va vers l'individualisation. La seule chose qui me gêne, parce que c'est un mouvement qui est de toute façon irréversible, et tu viens de citer. Moi, ce matin, j'ai reçu un mail de mon assureur qui m'a donné ma note mensuelle de conduite. Et de cette note va dépendre ma prime d'assurance. Donc, on est dans le performance tracking. C'est-à-dire que toutes les performances sont analysées. Et donc, l'avenir du travail, ce n'est pas la valeur travail, c'est la valeur performance. C'est pour ça qu'on a tort de parler d'heures. C'est qu'est-ce que je produis ? Est-ce que je produis le plus important que le nombre d'heures que j'ai passées à les produire ? Donc, à la limite, si j'ai quelqu'un qui, en deux heures, me fait doubler le chiffre d'affaires de ma boîte, je préfère l'engager lui que de faire bosser quelqu'un qui va rester jusqu'après 20 heures dans le bureau pour faire des statistiques qui ne servent strictement à rien. Donc, voilà. Le performance tracking, c'est-à-dire que petit à petit, tous les métiers, ça a commencé avec le football et le rugby, et on sait quelle vitesse il a couru, combien de balles il a passé, combien de kilomètres il n'a pas couru. Ça va être valable pour tous les métiers, et y compris en formation. On va analyser les performances des formés. Et donc, l'évaluation va se faire de façon encore plus dure qu'elle se faisait à l'école. Parce qu'il y avait une possibilité d'erreur humaine où on ne pouvait pas aimer l'élève. Là, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on va suivre ses yeux, et donc on va savoir ce qu'il a compris et ce qu'il n'a pas compris. Et là où c'est intéressant, c'est que la relation apprenante, qui est cette individualisation, se fait de plus en plus avec des moments où les individus ont besoin de se rencontrer, numériquement ou en présentiel, ce qu'on appelle les communions apprenantes, les communautés apprenantes par exemple. Et c'est là où justement le responsable de formation va organiser ces grandes messes où justement les gens retrouvent de l'énergie, de la motivation collective, et à partir de là, il fait le traçage qui est individuel. Et donc c'est le mixte entre le collectif et l'individuel. Donc c'est pour ça que l'entreprise est complètement légitime. Ce n'est pas des individus tout seuls dans leur coin qui apprennent tout seuls. À un moment, il faut bien leur donner l'envie, et ça c'est le boulot de l'entreprise. En fait, le responsable de formation, ou le formateur plus exactement, le formateur va devenir un maître d'échecs. Un maître de réussite, mais qui ressemble à un maître d'échecs. Un maître d'échecs pourquoi ? Parce que j'ai pratiqué les échecs en club pendant quelques temps, et le maître venait, c'était un Argentin, et il passait devant chaque table, et en quelques secondes, il comprenait la partie, et il donnait quelques conseils. Et la partie n'était pas la même, les niveaux n'étaient pas les mêmes. Mais alors le formateur va aller aider chacun, qui est seul devant sa machine, ou à deux pour apprendre, et bien il va leur donner des conseils sur l'endroit où ils sont rendus, sur les difficultés qu'ils ont. Donc il y aura plutôt un crédit d'experts, un apport d'experts. Et qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que finalement, le rôle du responsable de formation, celui qui chapeaute toute la filière formation des entreprises, va de plus en plus devenir quelqu'un qui s'occupe de la motivation ? Alors la motivation, oui, et surtout le bien-être. Le bien-être, c'est-à-dire qu'il va travailler sur l'UX design, c'est-à-dire qu'il va réfléchir sur l'expérience utilisateur du formé, et pas que le repas. L'expérience utilisateur, c'est tout le reste. Est-ce que les termes qu'on emploie, les documents qu'on utilise, les aides pédagogiques, tout ça, est-ce que c'est bien adapté ? Je prends un exemple, on parle beaucoup de réalité virtuelle. On a constaté quand même que dans 10% des cas, les gens avaient le vertige quand il restait trop longtemps avec ses lunettes, quelque chose au bout de 10 minutes. Donc ça fait partie de ces choses qu'il faut intégrer, mais pour 90%, ça marchera. Vous voyez, il faut que le responsable de formation ait une vision sur le bien-être, sur l'expérience utilisateur de la personne qui est formée. Mais aussi sur le bien-être en entreprise, parce que, à l'avenir, le seul moyen de fidéliser un salarié, ce sera de lui procurer du bien-être dans l'entreprise. Il faudra qu'il ait envie de venir travailler. Sinon, il restera chez lui pour le travailler à distance. Il aura plus ou moins de relations avec ses collègues. Et donc, c'est le bien-être qu'il donnera envie de venir. Oui, et de créer l'intelligence collective. Et créer l'intelligence collective. Alors justement, puisqu'on avance sur ce sujet-là, un sujet que je voulais aborder avec toi, c'est qu'il y a des jeunes dans l'entreprise, et puis il y a des personnes seniors. On s'aperçoit que toute la formation est centrée sur les jeunes. Et comme de plus en plus on a poussé l'âge de la retraite, donc c'est la réforme qui est en cours, dans ces cas-là, est-ce que c'est intéressant de former les vieux ? L'âge moyen, c'est 47 ans. À partir de 47 ans, on n'investit plus sur un senior. Et donc, est-ce que ça pose problème dans l'entreprise ? Ça ne pose pas vraiment de problème, parce que le senior qui a envie d'apprendre, il a une méthode, il sait depuis le temps qu'il apprend comment il peut apprendre. Et donc, on pourra très bien lui confier des Serious Games, on pourra lui confier des programmes digitaux. On pourra même lui proposer des livres, des choses qu'il pourra toucher, etc. Donc, il n'y a pas besoin de s'occuper de lui, il sait. Par contre, le jeune, il est fainéant aujourd'hui, parce qu'il a besoin des résultats immédiats. Et d'ailleurs, j'ai eu une statistique, j'ai animé un séminaire récemment, où la spécialiste des sciences neurocognitives disait qu'aujourd'hui, pour les jeunes, on arrive à moins de 3 minutes de concentration sur un thème. 3 minutes. Mais la concentration, ça se travaille. C'est-à-dire que si au bout d'un moment, on s'entraîne à se concentrer, c'est comme la musculation ou la course. Les gens qui courent au début, ils ne courent pas beaucoup. Et puis au bout d'un moment, ils courent des marathons. Mais les jeunes ne voient pas l'intérêt de s'entraîner à se concentrer, de s'entraîner à se former, puisque eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur donne des réponses. Avant, quand j'animais un séminaire, je pouvais expliquer tout ce qui s'est passé depuis le congrès de Vienne en 1830 jusqu'à aujourd'hui, avec les différentes écoles qui se sont disputées, qui s'intéressaient des gens. Aujourd'hui, non, non, c'est. Moi, c'était le problème. Donnez-moi votre réponse, monsieur. Je suis là pour avoir une réponse. Donc la formation n'est plus une formation. La formation, c'est un FAQ. Donc ça devient de la consommation. Ça devient de la consommation. Et d'ailleurs, l'avenir de la formation, c'est ces petites capsules où je dirais, tiens, dans tel métier, je vais demander à tous mes formateurs internes, je vais leur demander de faire des petites capsules de une à deux minutes sur un point clé du métier. et les jeunes iront puiser, un peu comme sur TikTok, ils auront puiser, regarder des dizaines et des dizaines de petites capsules pour apprendre leur métier. Et ça, on ne peut pas aller contre non plus ces phénomènes générationnels. Donc ce qui est important, c'est qu'ils aient une formation initiale assez importante pour ne pas simplement être des consommateurs aveugles, mais qu'ils voient la stratégie de ce qu'ils apprennent et comment est-ce qu'ils le rangent. Oui, c'est là que je suis le plus inquiet. Je rappelle pour les auditeurs, mais je le rappelle souvent, il y a un million et demi de mythes des jeunes qui n'ont aucune qualification, qui ne sont pas en cours d'acquisition et qui finalement posent des questions sur qu'est-ce qu'on en fait. C'est exactement ce que j'allais dire. On a à l'heure actuelle un jeune collégien sur six qui rentre en sixième et qui est en situation d'illettrisme. à l'âge où, à notre époque, on passait le certificat d'études. On était presque prêts, on savait lire, écrire, compter, on connaissait les devoirs civiques, etc. Donc voilà, aujourd'hui, ça a totalement changé. Tu dirais que c'était mieux avant ou finalement, ce sont des gens qui ont un autre rapport au savoir ? Ils ont un autre rapport au savoir, mais il manque des fondamentaux. Il manque de la culture générale. Il manque de la compréhension des phénomènes sociologiques. Il manque de la mémoire. Il manque de la mémoire parce que les gens vont vous dire « Oui, mais cette méthode-là, elle les intéresse. » Ah oui, la feste, c'est fantastique. La feste, elle existe depuis l'aube de l'humanité. Ça a été le premier geste d'un autre humain, la feste. Quand le gars a tapé sur une pierre et qui s'est rendu compte qu'une fois coupée en deux, elle arrivait, elle était tellement tranchante qu'on pouvait couper de la viande, il appelait ses copains « Et les gars, venez voir, je vais vous montrer. » Regardez, là, j'ai tapé. Ah, vous avez vu, ça fait des trucs. Et puis après, maintenant, vous allez pouvoir découper. Elle a montré-moi comment tu fais. Très bien, OK. Eh bien, voilà. L'humanité s'est transmis des savoirs par la feste. Même l'animalité puisqu'on voit que les grands singes font pareil. Exactement, tout à fait. Et les oiseaux. Moi, j'ai des oiseaux. Absolument. Je vois des oiseaux tout petits qui partent. Ça fait neuf ans que j'habite devant le même nid. Et je vois les gamins qui reviennent l'année d'après mais qui connaissent tous les oiseaux parce qu'ils ont vu leur maman ou leur papa ou l'oiseau l'apprendre. Bon, ils s'embêtent parce qu'ils n'ont pas TikTok. Mais bon, ça, c'est tout celui-là. Oui, c'est les problèmes des oiseaux. Ils ont Twitter, les oiseaux bleus. Ah oui, ils ont Twitter. Désolé. Donc, alors, on voulait aborder un autre sujet. Si effectivement les auditeurs ont des questions sur l'ingénierie financière, n'hésitez pas d'abord à vous reporter sur le livre qui sera en référence à l'année de l'émission. Et puis surtout, n'hésitez pas à mettre des messages privés que je retransmette. Il y a 10 milliards qui ne sont pas dépensés chaque année. 10 milliards d'euros. Donc, il y a de quoi aller chercher de l'argent. Donc, effectivement, il y a de l'argent. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie d'argent. Et ça, c'est vendeur dans l'entreprise. Non, ça, c'est essentiel. Tu voulais parler du CPF ? Oui, je voulais parler du CPF. Il faut dire que je suis un petit peu surpris quand même. Le CPF, c'est une sorte de système de boule de neige. Je ne sais pas comment ça s'appelle. En fait, je ne sais pas comment ça s'appelle. Les 60 milliards qui sont normalement à la caisse des dépôts n'existent pas. Il n'y a pas d'argent à la caisse des dépôts et consignations. Il n'y a pas d'argent. La caisse des dépôts garantit le CPF, mais il n'y a pas les 60 milliards. D'après ce qu'on nous dit, il y a 28 millions de comptes qui ont en moyenne 1 573 euros. Cet argent, il est garanti, mais il n'existe pas. Le budget du CPF chaque année, ce n'est pas les 60 milliards disponibles. Le budget du CPF, c'est 3 milliards et demi. Et c'est pour ça que France Compétences s'est rendu compte qu'on dépensait plus que les 3 milliards et demi et il a imaginé avoir un reste à payer. Oui, absolument. Le reste à charge, ce n'est pas uniquement pour que les gens soient responsables. C'est aussi parce qu'ils n'ont plus assez d'argent. Alors, ça va se terminer par de 10 à 30 %. La loi est sortie, d'ailleurs. Elle a été votée le 21 décembre. Et si les fonds qui sont alloués au CPF, s'ils ne sont pas par la Caisse des dépôts, ils sont où ? Ils ne sont pas. C'est un fantasme. On dit à chacun, chaque année, tu as le droit à temps, donc on le met sur son compte, mais son compte, il est vide. C'est comme ça que les banques font ce qu'on appelle l'effet de levier. Je peux prêter 5 fois plus d'argent que j'ai. Donc, si tout le monde va chercher son argent dans la banque, les banques s'effondrent parce qu'elles n'ont pas l'argent. Elles dépensent 5 fois plus que ce qu'elles ont. Elles ont le droit. Qu'est-ce que tu penses si effectivement, alors c'est vrai que ça marche, donc le CPF, les gens sont allés vers le CPF, alors beaucoup pour des permis de conduire, pour des choses comme ça, mais c'est très bien. Ça veut dire que si ça marche, donc l'outil, le ticket modérateur, c'est-à-dire faire payer, qu'est-ce que tu en penses ? Tu dis que c'est une façon de faire l'argent ? C'est pas mal, dans le fond. Alors, pas réellement pour son objectif de réduire, mais pour obliger les entreprises à passer un accord de CPF avec les salariés. Parce que le salarié va se dire, mais oui, avant c'était gratuit, maintenant je vais quand même sortir 500 euros de ma poche, je vais demander à l'entreprise si elle veut bien me les donner. Et l'entreprise se dit, mais volontiers, passons un accord de CPF dans l'entreprise et nous allons aider toutes les formations qui ont un avenir, qui peut être utile pour des métiers, qui peut être utile pour l'entreprise et pour le salarié. Et donc ça va forcer les entreprises et les salariés et donc les organisations syndicales à avoir des accords de CPF. Lesquels accords de CPF d'ailleurs ont un avantage supplémentaire ? C'est qu'elles empêchent d'être discriminants. Puisque je donne les mêmes choses à tout le monde. Et c'est pas la tête de l'individu. Donc, c'est pas mal. On revient un peu vers le DIF en disant que l'entreprise c'était le rêve du DIF aussi de faire quelque chose de co-décider mais ça n'a jamais trop marché. Ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Le CPF d'ailleurs, on dit aux gens mettez votre CPF de côté pour pouvoir votre projet. C'est faux et archifaux. Il faut le consommer le CPF. Si je le consomme, j'ai travaillé dans le crédit revolving, c'est du crédit revolving. Si je ne le consomme pas, il ne se reconstruit pas. Donc, j'ai intérêt à consommer mon CPF chaque année dans le cadre de mon projet bien sûr. et comme ça, le jour où j'ai un gros projet, le CPF moyen, il est à 15 000 euros. Personne n'a 15 000 euros sur son compte. À part quelqu'un qui a un compte C2P, de pénibilité, personne n'a 15 000 euros sur son compte. Donc, ça veut dire que j'aurai des amendements. Alors que j'ai 500 euros sur mon compte ou 5 000, j'aurai besoin d'amendements. Tout c'est que mon projet soit valable. Et si mon projet est valable, je n'ai pas besoin de mettre mon CPF de côté. Le CPF, ça se consomme. mais ça se consomme intelligemment. C'est-à-dire que je ne consomme pas pour qu'il diminue. Je le consomme parce que ça me permet de me préparer lentement jusqu'au jour où je fais une formation plus lourde. Un PTP qu'on appelle un SIF et qui va me permettre de changer de métier. Mais en attendant, je peux gagner des petits échelons, gagner des petites unités de valeur grâce à ça. Ce dont on n'a pas parlé, c'est qu'il va y avoir, et la loi est passée, il va y avoir un passeport de compétences. Oui, j'ai entendu ça. Même que celui qu'on a créé en Aquitaine il y a très longtemps, en 2005, on avait créé un passeport de compétences, un passeport Aquitaine de compétences. Là, ça va en quelque sorte remplacer ou faciliter la VAE. C'est-à-dire qu'on va marquer sur son passeport tout ce qu'on aura fait au fur et à mesure qu'on le fait, des missions, des postes, des formations et tout. Et à la fin, il y aura une sorte d'équivalence automatique, un algorithme qui dira oui, vous êtes là, donc vous avez tel niveau. Non pas dans tel métier, mais vous avez tel niveau. Ou un peu comme les NVQs anglo-saxonnes, les National Vocational Qualifications, c'est-à-dire un système de VAE transverse. J'ai un niveau, je n'ai pas un diplôme. C'est un peu le projet que l'Europe avait lancé avec le passeport compétences et finalement, il n'y a personne qui n'a rien inscrit. Non. Alors, l'Europe s'est rattrapée en créant les critères d'employabilité. C'est le congrès de Lisbonne en 1999. Ce qui en est resté, c'est qu'aujourd'hui en France, les gens ne le savent pas. Et pourtant, ça devrait être dans tous les entretiens professionnels. Il faut vérifier que le salarié considère qu'il est adapté à son poste. Ça ne veut pas dire qu'il est performant. C'est-à-dire qu'il connaît tous les outils de son poste et toutes les règles. Deuxièmement, qu'il sache parfaitement écrire et parler en français, qu'il sache aller sur Internet, il n'y a pratiquement plus aucune formalité qui ne passe pas par Internet, et qu'il sache ou qu'il ait une expérience ou qu'il ait été formé au travail en équipe. Mais ça, c'est une sorte de passeport. Si je maîtrise ça, je suis employable partout en Europe. Et pour les entreprises, c'est aussi un élément de productivité parce que le CEA avait montré dans ses analyses que finalement, quand on formait les salariés, on augmentait la productivité d'autant. On pouvait augmenter les salaires, c'est une question de répartition, mais surtout, ça veut dire qu'on pouvait baisser le coût de chacun et donc gagner à des marges et donc être plus compétitif pour les entreprises. Et à l'inverse, si on ne fait pas ça, il y a un frein à l'adaptabilité et on a des gens qui ne sont pas capables de changer de job ou ça coûte trop cher pour les changer et finalement, on fait comme d'habitude mais on n'est pas capable de s'adapter. Donc, c'est un vrai gain. Les entreprises manquent un peu d'autorité aussi. C'est que lorsque une formation à l'adaptation ou quelqu'un est invité, il faut qu'il vienne parce que s'il ne vient pas, il a la responsabilité de ne pas être adapté et dans ce cas-là, il pourrait faire l'objet d'une procédure de sous-qualification. Il pourrait même baisser son salaire et lui offrir un métier moins qualifié. D'accord. Voilà. Mais le salarié ne le sait pas. Il dit non, non, je ne peux pas venir, mon patron, il a besoin de moi, etc. C'est toujours un motif de licenciement ? Si je ne viens pas à une formation obligatoire, ça s'appelle un abandon de poste. Ah oui, d'accord. Licenciement immédiat sans indemnité, sans préavis. jurisprudence constant comme dirait notre ami Wilhelms qui s'est vraiment spécialisé là-dedans, dans la jurisprudence. Donc très bien. Donc ça donne un argument d'autorité, bien sûr. Après, il faut plutôt les impliquer pour se motiver pour l'apprentissage, mais c'est intéressant d'avoir cet argument pour les entreprises. Ce n'est pas chacun qui fait ce qu'il veut. Ce n'est pas comme chez McDo, venez comme vous êtes. Sauf que, on va assister et là, tu es encore mieux placé que moi pour le dire, donc je vais parler sous ton contrôle. Tous les outils qui existent et qui vont se développer vont faire que pratiquement tout le monde pourrait exercer n'importe quel métier. Puisque moi-même qui suis fait en photo et roulant, je pourrais soulever des charges très lourdes si on me donne un exosquelette et je pourrais marcher. Je pourrais parler dans n'importe quelle langue grâce à mes lunettes Google. Je pourrais analyser des situations grâce à l'intelligence artificielle et les bases de données. Un peu dans la matière fait quelque chose d'assez extraordinaire pour montrer ce que ça peut donner. C'est qu'en fait, on pourra parler dans une langue étrangère, mais avec ma propre voix. Oui. C'est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, il va reprendre mes tonalités de voix et il va redonner ma propre voix dessus. Ils ont compris qu'en matière de langue, le plus important, c'est la prosody. C'est-à-dire le rythme, les intonations, etc. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on apprenait l'étape de multiplication. S'il n'y avait pas eu la chanson, on n'aurait pas appris. Donc la prosody fait partie de l'apprentissage. Exactement. Et on a tous une prosody qui est personnelle. Exact. Et donc tout ça nous amène à quoi ? Ça nous amène à penser qu'un jour, l'adaptation ne sera pas nécessaire. Et c'est toi qui le dis, 90% du métier, ce sera des soft skills, des compétences transverses. Et 10%, ce sera la compétence métier, mais qui sera très vite obsolète. Et donc, il faudra en permanence l'apprendre. Mais n'importe qui pourra prendre n'importe quel métier à condition de l'aimer et à condition d'être payé comme il le souhaite par une entreprise qui lui procure du bien-être. Exactement. Et donc, c'est bien une rencontre. C'est le grand rêve humaniste de dire que chaque individu est heureux dans son travail. Donc, c'est une autre façon de penser le travail. C'est l'avenir de l'humanité. On va être heureux dans notre travail. C'est impeccable. Alors, comment terminer autrement que par ça ? Bravo. Si on veut te joindre, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va sur LinkedIn. J'ai 15 000 adhérents. Mais alors, je voudrais dire à tous les gens qui hésiteraient à me rejoindre, c'est qu'en fait, s'ils me rejoignent, c'est pour que je les exploite. Puisque, oui, puisque, grosso modo, mes 15 000 adhérents, je ne m'en sers pas pour leur vente ou quoi que ce soit puisque je suis assez sollicité. Mais surtout, ça me permet, comme j'ai par exemple une cinquantaine de directeurs de DAP, de directeurs d'agence pour l'emploi, de vérifier une information en leur parlant. J'ai un peu tous les métiers, ce qui me permet de faire de la veille et du contrôle. Donc, c'est très intéressant dans un service comme celui-là, c'est qu'on est une communauté dans laquelle on peut échanger des informations et donc, moi, s'ils veulent me joindre, ils viennent sur LinkedIn et ils rencontreront des tas de gens encore plus intéressants que moi. Et donc, comme c'est dit, dans ces cas-là, c'est RGPD compatible, il n'y a pas de... C'est sur Twitter aussi ? Twitter, c'est un excellent endroit pour faire de la veille. Dans ce cas-là, cette fois-ci, il ne faut pas avoir des followers, il faut être son même follower de toutes les institutions pour avoir tous les jours des informations sur l'évolution de la formation. c'est effectivement dans la formation professionnelle qu'on trouve le plus d'intérêt à aller sur Twitter. Parce qu'il y a plein de choses qui bougent, donc c'est effectivement... Merci beaucoup, Alph, c'était un vrai bonheur. J'espère que tous les auditeurs auront le même enthousiasme. En tout cas, n'hésitez pas à donner des messages et de relayer tout ce qui sera donné sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, ciao à tout le monde. Au revoir, merci pour ton invitation.